Sous-titrage ST' 501 Et ici, j'ai mis sur la source de copper, j'ai mis une mineuse qui tourne déjà. Du coup, on va s'occuper de passer, comme je vous l'avais promis, à la suite des événements. On va fabriquer des piliers. Pour faire des piliers, comme vous pouvez le voir, il nous faut du concrète. Le concrète se fait à partir de la pierre qu'on a récoltée la dernière fois et qu'on peut retrouver ici aussi, vu que j'ai une source impure. J'en ai une centaine, donc on va faire avec ce que j'ai déjà. Ici, la raffinerie tombe toujours. Je vais aller vérifier qu'il y a encore du minerai. Non, elle a fini de raffiner, donc on va prendre le fer. On va en profiter pour ne pas perdre de temps sur les récoltes. Les récoltes, tant que ce n'est pas automatisé. Voilà. Donc du coup, j'ai dit qu'on va aller faire du concrète, du petit béton, comme il faut. Voilà, donc on va fabriquer le maximum parce qu'on va en avoir besoin. Et que la limestone ne nous sert à rien d'autre pour le moment. Du coup, est-ce que j'ai des câbles ? Est-ce que j'ai beaucoup de câbles ? Parce qu'il va en falloir. Des câbles, j'en ai 4, ce n'est pas suffisant. Donc on va fabriquer tout ce qu'on a là. Hop, voilà. Peut-être même un peu plus. Voilà, et on va en profiter pour sélectionner le niveau 3, l'upgrade 3, pour voir ce qu'on a à faire. Donc, il va falloir alimenter la bestiole là-bas, en sachant que lui, ce n'est pas infini non plus. Donc là, on voit qu'il reste encore 56, je vais en rajouter. Comme ça, on sera tranquille un moment. Et vous avez un petit graphique électrique qui vous indique la consommation et la capacité maximum de la génératrice. En sachant que pour l'instant, les appareils produisent suffisamment pour la consommation et pas plus. Donc ça, c'est cool, ça évite de trop consommer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits poteaux. Pour faire ça tout simplement plus esthétique. Et surtout, le fait qu'on mette des poteaux fait qu'on peut accrocher 4 fils. Ah, j'ai plus d'ailleurs en parlant de fils, j'ai plus assez de fils de cuivre. Ok, j'en ai pas beaucoup, ça va, on va pas aller loin. J'en ai assez pour en faire quelques-uns. Donc du coup, on va utiliser l'outil de déconstruction. On va enlever la powerline qui est ici. Et avec la touche 2, je reclique sur mon générateur. Sur le poteau. Et du poteau, hop, on va aller là-bas. Toc, voilà, comme ça c'est réalimenté. On voit au-dessus du poteau qu'il y a donc 4 possibilités de branchement. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir faire d'un entre guillemets des multiprises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce poteau. Et vous voyez qu'automatiquement, il propose de fabriquer un autre poteau. Tant qu'on n'a pas cliqué sur un autre appareil qui peut recevoir de l'électricité. Je vais le mettre là. Parce qu'on aura sûrement besoin. Et là-bas. Voilà, du coup c'est alimenté. Vous pouvez voir que la distance sur laquelle on peut cliquer est très grande, ça c'est cool. Et, alors, est-ce qu'il me reste assez ? Oui, il m'en reste 30. On va commencer à préparer l'upgrade niveau 3. Donc, il nous faut ça, c'est bon. Alors, de la rafoncette IronPlate, on n'a pas des câbles. Il va m'en falloir, j'en ai pas assez, j'en ai que 9. Voilà. Des plaques de fer 17 sur 75, donc on va les fabriquer. Et je ne vous ai pas montré, j'ai ni pensé que tout ce qu'on avait débloqué pendant l'upgrade de la dernière fois. Donc, vous voyez qu'on a le renforcé d'IronPlate qui a été rajouté. Et ce coup, et dans les constructions, alors je finis de construire les plaques de fer parce que de toute façon, on va en avoir besoin. Dans les constructions, pardon, de bâtiments, on a le constructeur qui a été rajouté. Donc, il va vous permettre d'automatiser ce qu'on fabrique ici. Et je crois que c'est... Ah oui, et puis bien sûr, le pilier que je vous ai montré à l'instant. Le constructeur, on ne va pas le faire tout de suite, tout de suite. On va faire tout ça à la main, on construira après. Donc ça, pour faire des renforcés d'IronPlate, il va nous falloir des scoops. Et pour faire des scoops, il nous faut des IronRod. Et je n'ai pas assez de fer. Donc on va aller en chercher. Normalement, la raffinerie a dû bosser. D'ailleurs, je suis un peu sûr même qu'elle s'est arrêtée. Ouais, elle s'est arrêtée. Donc on va continuer à en faire. Et ce n'était pas un jeu de mots. Mais ce n'aurait plus. Je crois que j'allais jeter un coup d'œil là-haut. Mais pour l'instant, le cuivre, on en a moins besoin. Donc du coup, des IronRod. Je ne sais plus combien. Il en faut 24, ouais, 48, c'est bon. Voilà. J'en ai même une en rabe au cas où. Et les plaques de fer, il m'en reste combien des plaques de fer ? 42, ce n'est pas encore assez. Donc tout ça, bien sûr, après on l'automatisera. C'est juste que pour l'instant, j'ai essayé de vous montrer le tier 1 dans son intégralité. Voilà. Et on fait l'upgrade. Upgrade niveau 3. Donc pareil, toujours, ça s'indique au niveau, au milieu de l'écran. Vous voyez, New Building, New Craft Helper et Player Upgrade. Alors qu'il dit Player Upgrade, c'est en fait que ça a rajouté une case d'inventaire. Une ou deux, ça dépend des upgrades. Là, si on reclique dessus, on voit que plus un inventaire. Donc qu'est-ce qu'on a débloqué ? Nous avons débloqué les convoyeurs Paul avec les convoyeurs Belts. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut pour mettre des tapis roulants et commencer à automatiser. On a débloqué les fondations. Ça, c'est de la construction. On ne verra pas, à mon avis, pour le moment. En gros, vous avez des murs, des rampes, des fondations. Bref, pas grand-chose de changeant par rapport à d'habitude. Et on a débloqué, bien sûr, l'upgrade 4 que je vais mettre tout de suite ici. Comme ça, on pourra y travailler. Et on va commencer à automatiser. Pour automatiser, il va nous falloir beaucoup d'Iron Plate. Donc je les fabrique. Si je regarde là-dedans, nous avons en Power, on n'a rien de nouveau. En Logistique, nous avons ça. D'ailleurs, qui s'est mis automatiquement dans la barre de raccourci rapide. Les fondations qui sont là. Donc ça, pareil, on verra sûrement sur un autre épisode. Si on a le temps de construire une base ou quelque chose. Pour l'instant, on va s'occuper d'automatiser au moins la construction, tout simplement. Donc on va mettre le constructeur en to-do list. Et c'est tout, pour l'instant. Puisqu'on n'a pas encore de quoi miner en automatique. Ça va venir, ça va venir. Il nous manque un câble. Voilà. Et il nous manque des deux renforcés de plate. Et pour ça, il me manque des screws. Donc pour des screws, il me faut du fer. C'est le cycle infernal de ce genre de jeu. Ah, no power. Alors vous voyez, je ne l'ai même pas entendu. Mais voilà, ça quignote rouge. Donc il n'y a plus d'électricité. Alors pourquoi il n'y a plus d'électricité ? Sûrement, parce qu'il n'y a plus de biomasse. Biomasse ou de source d'énergie. A savoir que du coup, ça peut se fabriquer tout simplement avec du bois ou des feuilles. Donc là, on va faire avec du bois. J'en ai fabriqué 25. Je ne sais plus si je n'en avais pas mis dans le coffre-ci. Est-ce que ça va être suffisant ? Ouais, je ne vais pas encore faire de la biomasse. Là et là. Voilà. Je vais en profiter pour ranger ça et ça. Que je n'en ai pas besoin pour le moment. Et les pétales non plus. Donc on va refaire le plein de la bébête. Voilà. Donc, j'en étais où, moi ? Renforcer d'Iron Plate, il me faut du fer. J'en ai pris. Il me faut des Scouts. Donc il me faut des Iron Road. Voilà. Et on va construire le Constructo. Donc, Constructor. Toujours pareil. Une entrée, une sortie. Vous avez possibilité, en appuyant sur la touche contrôle, on l'a maintenant appuyé, de vous aligner automatiquement sur la grille de construction. Donc, en gros, de pouvoir centrer les appareils pour qu'ils soient bien les uns derrière les autres. Pour être bien alignés. Ça évite de faire un peu n'importe quoi. Moi, comme je sais qu'il va y avoir plus tard des appareils entre les deux, je vais le mettre un peu plus loin. Toujours pareil, pour gagner du temps sur la construction. Toujours pareil, il va falloir alimenter. Donc, un petit câble électrique entre là et le poteau. Normalement, il reste une place. Si ça veut bien. Ah oui, mais je n'ai plus de câble. Je n'ai plus de câble. Je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Par contre, on peut faire les tapis roulants tout de suite. Donc, on sélectionne les tapis roulants. Entrée, sortie. Et hop, ça se fabrique tout seul. C'est génial. C'est magique. On peut même se mettre sur les tapis et faire une muse. Si j'y arrive. Et voilà, donc là, les barres de fer rentrent dans le constructeur et dans le constructeur, on choisit ce qu'on veut faire. Donc là, on va faire... Je pense qu'on va faire tout simplement... des iron plates. Ouais. Allez, c'est parti. Et là, il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce qui se passe ? No power. Ah. Pourquoi no power ? Ah là, c'est un... C'est une question étrange. Ah bah oui, bah oui, si. Non, c'est pas une question étrange. C'est juste que je n'ai pas fait les câbles. Puisque je n'ai pas pu les faire. Du coup, il faut que j'aille chercher du copper là-haut. Et je pense qu'on va faire quand même un poteau entre deux. Parce que sinon, on va vite être embêté. Et en passant, je vais prendre quelques feuilles. Alors, pour le bois, on a possibilité de couper les arbres. Mais pour couper les arbres, je crois qu'on ne peut pas le faire avec ça. Non, il faut obligatoirement la tronçonneuse qu'on n'a pas encore débloquée. Alors, on va prendre le copper qui est là-dedans. Je fais le grand tour exprès pour récupérer des branches. Voilà, hop. Ici, on va prendre le copper et on va le mettre dans la machine qui est juste en dessous. Voilà. Au passage, je vais prendre un peu de limestone. On va prendre une vingtaine. Allez, on va prendre une cinquantaine et je vais faire une ellipse tout de suite. Voilà, donc ça y est, on a nos cinquante. Comme ça, c'est plus rapide pour vous. Il faudrait que j'automatise d'ailleurs la limestone. Ça sera beaucoup plus simple après. Du coup, concrète tant qu'à faire, je la fais tout de suite. La biomasse, on verra plus tard. Les fils. Comme ça, je vais pouvoir me faire une vingtaine de câbles. Je serai tranquille pour un moment. Voilà. Alors, on va mettre un poteau électrique. Mais, il me manque encore des trucs. Christian, c'est pas drôle. Il me faut ça et il me faut des ironrods. Voilà. Du coup, on va pouvoir poser un petit poteau électrique quelque part par là. On va enlever celui-là. et on va mettre un câble entre ce poteau et ce poteau et après, on alimente les différentes machines. Voilà. Le début de l'automatisation. Donc, il nous faut 100 planches de fer. Il nous faut 20 comme ça. 20 comme ça. Vous avez vu, je suis bon, j'ai tout calculé. Et les 100 plaques de fer. on va attendre que ça arrive pendant que ça se fabrique. Il y en a quand même un petit peu pour quelques minutes. On va fabriquer une mineuse portable. Pour ça, il me faut 4 câbles. Je ne vais pas tout calculer comme il faut. Voilà. Et on va aller poser ça sur la limestone. Alors, je vous conseille aussi pour ceux qui jouent au jeu. Dans les options, vous avez une option qui permet de laisser tout le temps en course automatique en appuyant une seule fois sur majuscule. C'est un peu obligatoire, en fait. Je pense. C'est ça que je voulais prendre. Voilà. Toujours à penser à se rééquiper de ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut lui tomber dessus. Et hop, c'est parti. Comme ça, si on a besoin de pierre, on n'aura pas besoin de s'embêter avec ça. Ici, il n'y a plus de fer. On va en remettre. 25 barres de fer. On va mettre le fer que j'ai sur moi. on va mettre ça là-dedans. Et je refais une ellipse et on se retrouve dès que j'ai la quantité pour passer en upgrade 4. A tout de suite. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour upgrader. Avant, je voulais vous montrer parce que ça, je ne vous l'avais pas montré l'intérieur, l'évolution de l'intérieur sur l'upgrade d'avant. Donc on voit qu'il y a un petit poste de contrôle qui a commencé à se construire. Ici, on a des toilettes, un petit coin de cuisine, j'ai envie de dire. Ouah, ça doit être ça. Et puis, deux lits superposés. Donc pareil, tout ça pour l'instant n'est pas fonctionnel, mais c'est déjà pas mal. Allez, on va upgrader au niveau 4. Donc, il me manquait des plaques de fer. c'est fait. Merci, le mode automatique. Et voilà, un niveau upgrade 4. Donc du coup, je crois qu'il y a ça qui a été rajouté ici. Ici, nous avons les ordinateurs qui fonctionnent dorénavant. Donc nous avons un solitaire, bref, un petit gadget, quelques petits écrans. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais pourquoi pas. Et surtout, ce qui est plus important, c'est qu'on a un deuxième générateur de biomasse. Donc un deuxième générateur électrique qui va nous permettre de mettre plus de machines. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une qui vient de s'arrêter. Quelle est la machine qui vient de s'arrêter ? C'est elle. Pourquoi elle s'arrête ? Parce qu'ici, il n'y a plus rien qui est généré. Parce qu'il ne doit plus y avoir de ressources, tout à fait. J'en ai profité pour mettre une deuxième mineuse portable. Histoire de gagner encore plus de temps. À savoir que les mineuses portables sont un ingrédient essentiel pour le craft que je vais vous montrer, je crois, maintenant, qui est la mineuse automatique. Parce qu'on va pouvoir enfin automatiser tout ça. On ne peut pas en mettre 200. C'est une part stack de 100. et là, si je viens ici, qu'on regarde ce qu'on a débloqué. Donc, on a bien débloqué le mineur. Donc, on a une place de stockage supplémentaire et on a un conteneur grand format qui est disponible. on va faire tout ça maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en file d'attente. Hop, je vais en mettre deux mineurs. Deux. Ouais, deux. On va partir sur deux pour l'instant. Et on va mettre deux stockages. Voilà. Donc, on va faire toute la quantité de minéraux quoi, de minéraux, de matière qu'il nous faut. Donc, en fait, il ne manque pas grand-chose. Il manque juste des iron rods. Pour ne pas faire des iron rods, il va me falloir du fer. Ah, je peux en fabriquer du fer. Je suis bête. J'en ai sur moi du fer brut. Voilà. Il m'en faut 30. Donc, il me faut pareil, 30 iron got. Et du coup, derrière, je ferai 30 iron rods. Ah, ça y est, je les ai. voilà. On va fabriquer quelques-unes de plus, ça ne coûte rien. Les mineurs, on va récupérer ceux qui sont déjà posés, donc c'est bon. La concrète, j'en ai assez. Je vais quand même en fabriquer un peu plus parce qu'il me faut aussi des poteaux. Il faut penser aux poteaux que je n'ai pas rajoutés. Et du coup, qui dit poteau, dit câble. on va fabriquer quelques câbles supplémentaires. Voilà. Je devrais avoir tout ce qu'il faut. Je vais faire quelques iron rods en plus au cas où. Et des iron plates aussi. J'en ai combien ? Ah bah non, les iron plates, je suis bête, je les récupère directement dans le fabricateur. Voilà, il y en a 36, ça ira très bien. les iron plates qui nous servent à faire les tapis roulants. Donc, on va aller automatiser le minerai. Donc pour ça, on va déjà récupérer le minerai qui est dedans. Ah, hop, et on va pick up le mineur. Voilà. Du coup, construction, c'est production, le mineur, il est là. Donc tout simplement, je vais le mettre dans la même direction que que la raffinerie. Pof, voilà, nous avons notre mineuse qui est disponible. On va mettre des tapis entre la mineuse et la machine. Donc vous voyez, même si c'est pas tout à fait, tout à fait droit, les tapis se mettent automatiquement dans le bon sens. Et ici, il va nous falloir donc de l'électricité pour avoir de l'électricité. je pense qu'on va commencer à être juste. Mais justement, je vais vous montrer ce qui se passe quand on est trop juste. On va mettre un câble d'ici à ici et de là à là. Hop, c'est parti. Vous avez possibilité en cliquant sur les poteaux de voir où est-ce que vous en êtes sur la production. Donc là, on voit que c'est toujours bon. En fait, je pensais qu'on était juste mais non, on est encore bon. Et on va faire la deuxième puisque je voulais en faire une deuxième. Donc vous voyez, quand on récupère, on a automatiquement le minerai qui est dedans. Donc on ne perd rien sauf si bien sûr l'inventaire est plein. Dans quel cas, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, on va laisser comme ça. et on va faire un deuxième smelter. Pour ça, est-ce que j'ai assez de matériaux ? Oui, bien. Donc, contrôle pour aligner. Toujours pareil. Un petit espace parce que je sais ce qui nous attend derrière. On pose la raffinerie. Et on met les tapis roulants. Je me mets un peu loin mais ce n'est pas grave. Et toujours pareil, de l'électricité. Voilà. Et là, on vérifie. Là, vous voyez, je suis vraiment à la limite de la production. En sachant que elle, je ne l'ai pas encore lancée puisque je n'ai pas choisi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la lancer et vous allez voir ce qui se passe. Si, dès que le fer va arriver, elle va se mettre en route. On va avoir un problème. Et voilà. Donc, vous avez un petit message qui s'affiche tout en haut avec une petite enveloppe. Vous avez un gros bruit que vous entendez sur toute la map. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépassé la capacité. Ça a disjoncté. Et oui, ils ont mis ce système. Je trouve ça vraiment sympathique. Alors là, vous avez deux solutions. Soit, vous séparez vos différents réseaux pour que tout ne disjoncte pas quand vous faites une bêtise. Soit, tout simplement, vous regroupez vos réseaux. Donc, pour ça, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un autre poteau. Bien que non, il doit y avoir assez là. Un, deux, trois. Ouais, ça devrait le faire. Donc, on va mettre un câble entre lui et lui. Bien sûr, il va falloir lui mettre de la biomasse parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, pour mettre de la biomasse, il faut de la biomasse. où est-ce que j'en ai mis. Là. On va fabriquer donc du coup de la biomasse avec des feuilles. On va profiter pour faire la même chose avec le bois. Et on va mettre... Alors déjà, je vais regarder ici, on est à 52. Donc ici, je vais en mettre la moitié. Un peu plus que la moitié. Voilà. Pareil ici. Et du coup, les deux générateurs sont prêts à fonctionner. On réenclenche. Donc, on clique sur le... Pof, on le descend. Et là, on voit que ma production a doublé. Du coup, ça passe très bon. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire attention quand même. C'est la consommation des différentes choses. Alors, par contre, je ne vous ai pas montré le coffre. Le coffre encore. Storage Container. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre... On va le mettre... Je vais le mettre dans ce sens-là. Parce que je pense que par là-bas, je vais mettre tout mon réseau de fabrication. Et je n'ai pas envie d'être embêté en place. Donc, je vais mettre le stockage ici. Et on va mettre un tapis de là à là. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire en direct. Là, vous voyez, je peux le faire en direct. Si vous voulez que ce soit plus joli ou autre, vous pouvez tout à fait faire comme ceci. Voir même comme ceci, en visant vers le haut si j'y arrive. Vous voyez, ça fait des montées, des descentes, tout ce qu'on veut. Même là, normalement, si j'arrive... Je n'arrive pas à le faire. Tiens. On l'a vu, une demi-seconde, voilà. Ça fait des montées. Bref. Si vous voulez vraiment faire des étages, il faut passer par ça. En fait, vous sélectionnez que le convoyeur pole et vous faites comme ceci. Vous cliquez une première fois et après, vous visez vers le haut. En fait, ça vous permet de mettre en hauteur des câbles pour... Des... 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 Des convoyeurs, des tapis roulants, je vais y arriver, pour passer en dessous. Ou autre. Là, on va essayer. Juste pour... Pour le fun. On va le mettre entre les deux là. Hop. On va le mettre ici. Toc. Voilà. Il ne faut pas se tromper de côté. Et voilà. Comme ça, on peut passer en dessous. Hé 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 hé. Et puis surtout, vous pouvez faire croiser les... Les différents tapis. Alors, par contre, je crois. Je suis quand même quasi sûr. Non. Ah non, j'ai cru que je m'étais trompé de sens. Ah non, les tapis sont inversés en dessous. Ah oui, d'accord. Quand on est en dessous, ils sont inversés, bah oui ça fait le bouc, j'allais dire je crois que j'ai inversé les choses et voilà ça commence à stocker donc ça c'est cool on va faire la même chose ici si ça passe du coup on enlève ce qui nous intéresse c'est un constructeur il va me manquer des plaques lourdes on va faire les plaques lourdes et ainsi que le jour-nuit comme vous pouvez le voir les nuits sont très courtes, elles ne sont pas embêtantes et donc du coup la prochaine étape ça va être de faire l'upgrade 5. Alors l'upgrade 5 pour information va nous permettre de débloquer le Space Elevator. Space Elevator c'est un énorme bâtiment je vous en laisse la surprise qui permettra d'envoyer des ressources au projet qui nous a envoyé sur cette planète et surtout de débloquer le grade 4, le Biomass Burner qui permet de produire plus d'électricité et toujours pareil un slot supplémentaire. On va déjà faire le fabricateur supplémentaire donc j'ai dit qu'il me manquait quoi et j'ai perdu ah oui renforcer d'iron plate donc il me manque des screws. Voilà je crois qu'il va pas l'aligner. Hop on se met assez loin pour pouvoir mettre autre chose entre les deux. J'aimerais bien l'aligner avec l'autre. Ah bah il est là-bas l'autre constructeur il est loin. Ouais non on va pas l'aligner. Hop on va le mettre là. Un petit tapis qui va bien. Et là on va pouvoir choisir ce qu'on va fabriquer en sachant que il nous faut 150 plaques d'acier donc je suis en train de les fabriquer là-bas. Et il nous faudrait 150 ironrods. Et du coup on va stocker tout ça. Alors je peux pas le mettre dans le même coffre que l'autre parce que je ne peux pas regrouper pour l'instant, ça se débloquera plus tard, les deux tapis ensemble. Donc du coup en fait je vais être obligé de faire un autre coffre. Malheureusement. Et il va me manquer des plaques de fer. Et ici il va me manquer de l'électricité. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Je suis grillé. Je suis grillé. Il n'y a pas assez de connecteurs. Donc dans ces cas-là on remet un poteau supplémentaire. On va le mettre là. On va enlever celui-là. On va mettre un câble ici. Et de là on va partir là et là. Voilà. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On a des piques. Ça en fait les piques que vous avez c'est quand il n'y a pas assez de matériaux dans un des constructeurs ou un truc comme ça. C'est parce qu'il faut le temps que ça arrive. Donc du coup j'ai dit qu'il me manquait des plaques de fer. On doit en avoir là-dedans. Voilà. Il me manque des rods. Ça va arriver. On va les mettre. Voilà, ils sont là. Du coup on doit être bon. Voilà. Exactement comme je voulais. Et on va mettre aligné. Toujours pareil. Mais par contre je vais légèrement l'incliner. Tac, voilà. Nickel. Voilà l'automatisation qui se fait tranquillement. On va s'arrêter là pour cet épisode. Pareil, je ferai toutes les ressources nécessaires pour passer sur l'upgrade 5 pour le prochain épisode pour vous montrer l'upgrade 5. Et comme ça on aura fini le premier tiers. On attaquera le deuxième tiers sur le prochain épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et... J'avais beaucoup d'épisodes dans la même phrase. Merci à tous d'avoir suivi. Le petit pouce si vous avez aimé. L'abonnement si vous voulez avoir plus d'informations sur la chaîne. Et avoir les notifications des nouveaux épisodes. On se retrouve très bientôt. Passez un très bon moment. Ciao, ciao les amis.